... En ce jour fatidique du 31 mai 2007, un sentiment de malaise s'est installé dans le cœur d'Alan Bigley. La veille, il avait vu sa fille, Kate Bigley, débordant d'excitation à l'approche d'une soirée. Il était loin de se douter que cette soirée ordinaire se transformerait en un inquiétant mystère. Leur dernière rencontre a eu lieu le 30 mai, vers 6h30, et l'enthousiasme de Kate pour ses projets était contagieux. Alan la quitte avec le sourire, sans savoir que c'est la dernière fois qu'il la voit. Mais le 31 mai, alors que la journée se déroulait sans aucune nouvelle de Kate, l'inquiétude s'est installée. Kate était une femme dévouée et motivée, âgée de 32 ans à l'époque. Elle avait obtenu un diplôme en administration du sport et avait passé 10 ans à gravir les échelons chez British Gas, démontrant ainsi son engagement et son ambition. Sa forte éthique de travail et sa personnalité dynamique ont fait d'elle une figure appréciée sur son lieu de travail. Mais ce qui distinguait Kate, c'était le lien indéfectible qu'elle entretenait avec ses proches. Elle était le genre de personne qui gardait le contact, une présence rassurante dans la vie de ses amis et de sa famille. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses rendez-vous et ne s'est pas rendue au travail. Ce 31 mai, son père, Alan Bigley, s'en est ému. Connaissant le caractère de sa fille, Alan a ressenti une inquiétude troublante. Cela faisait moins de 24 heures qu'il s'était vu pour la dernière fois, mais quelque chose ne tournait pas rond. L'absence de Kate était inhabituelle et le silence qui régnait dans son appartement de Walton-on-Thames, dans le Serey, était plus éloquent que les mots. Incapable d'ignorer son intuition, Alan a pris la décision qu'aucun parent ne souhaite jamais prendre. Il a signalé la disparition de sa fille aux autorités, déclenchant ainsi une série d'événements qui allaient permettre d'élucider le mystère de la disparition soudaine de Kate. L'histoire prend une tournure effrayante lorsque les amis de Kate fournissent des informations cruciales à la police. Ils ont révélé à la police que, lors de cette nuit fatidique du 30 mai, elle avait accepté un premier rendez-vous avec un homme qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il s'agissait de Carl Taylor, un entraîneur de fitness de 27 ans. Les chemins de Kate et de Carl s'étaient croisés dans le centre de Londres le 18 mai lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un club. Carl l'avait abordé avec charme et charisme, ce qui avait amené Kate à lui communiquer ses coordonnées. Dans les jours qui ont suivi, ils ont échangé divers messages textuels et ont finalement fixé une date pour le 30 mai. Kate n'a pas caché ses projets à ses amis, les informant de son prochain rendez-vous avec Carl. Ils se sont donnés rendez-vous au bar Roebuck qui offre une vue pittoresque sur la Tamise. La soirée s'est déroulée comme prévu et pendant leur rendez-vous, Kate a envoyé plusieurs SMS à ses amis. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, ses messages devenaient la dernière communication connue de sa part. Après cela, le silence l'a enveloppée et le lieu où elle se trouvait est devenu un mystère obsédant. La police a naturellement interrogé Carl Taylor sur la disparition de Kate. Dans un premier temps, il a prétendu ignorer où elle se trouvait et ce qui s'était passé après leur rendez-vous. Cependant, son récit ne tarde pas à changer et à vaciller. Il a affirmé que Kate l'avait déposé à Twickenham après leur rendez-vous, mais son récit n'a cessé de changer et il est resté peu coopératif, refusant de répondre à certaines questions. Les soupçons se sont renforcés et ont conduit à son arrestation pour enlèvement. Alors que l'enquête se poursuivait, Carl Taylor a fini par anéantir tout espoir que Kate soit encore en vie. Il a avoué un crime odieux, reconnaissant avoir poignardé Kate à mort alors qu'ils étaient assis sur un banc de Richmond Hill. Il a ensuite révélé qu'il avait transporté son corps sans vie dans une réserve naturelle du Hertfordshire, le laissant partiellement caché près d'un parking. Après 16 aveux, Carl a conduit la police à l'endroit sinistre où il s'était débarrassé du corps de Kate et c'est là, au milieu des orties, qu'ils ont découvert la tragique vérité. Malgré ses aveux à la police, Carl Taylor a plaidé non coupable lorsqu'il a été accusé de meurtre, ce qui a ouvert la voie à une bataille juridique déchirante et à une quête de justice dans une affaire. Dans la salle d'audience, l'accusation a monté un dossier convaincant contre Carl Taylor, allégant qu'il était allé à un rendez-vous avec Kate Bigley avec un motif sinistre, l'assassiner et voler sa voiture. Le récit présenté à la cour s'est déroulé comme suit. La nuit du 30 mai, leur rendez-vous s'est d'abord déroulé comme prévu. Ils se sont rendus en voiture à un endroit pittoresque de Richmond Hill qui offrait une vue imprenable sur la Tamise et sont entrés dans le bar Roebuck. Ils y ont acheté des boissons et ont passé un moment. Ils sont ensuite sortis pour s'asseoir sur un banc, une pratique courante dans ce lieu pittoresque où les gens se rassemblent souvent pour admirer la vue, à couper le souffle. La cour a appris que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du bar Roebuck, Kate ne semblait pas s'intéresser à Carl. La cour a entendu un témoignage essentiel d'une femme, Maureen Roncon, qui était présente dans le bar ce soir-là. Maureen a raconté, dès qu'ils se sont assis, la fille avait la tête baissée et envoyé des SMS sur son téléphone portable. Il n'y avait pas de conversation, il se contentait de lui parler. Elle a continué à envoyer des SMS. Elle était encore en train d'envoyer des SMS lorsqu'ils sont partis. Selon l'accusation, une fois dehors, loin des témoins potentiels, Carl a lancé une attaque vicieuse et frénétique sur Kate, entraînant sa mort tragique. La cour a appris que Carl s'était préparé à cet acte horrible, ayant pris une paire de ciseaux et un couteau à découper dans la maison d'un ami avant le rendez-vous. Chose choquante, il avait dissimulé le couteau dans sa manche alors qu'il était en compagnie de Kate au bar, un détail troublant qui allait devenir un élément crucial de l'affaire. Le procureur a informé la cour que Carl avait fourni à la police différents récits des événements survenus cette nuit-là. Dans l'un de ses récits, Carl a admis avoir poignardé Kate au cours d'une dispute en prononçant les mots effrayants suivants. « Tout ce que je veux, c'est ta voiture. » Il a ajouté, « Elle m'a repoussé. Elle m'a agrippé et je l'ai poignardé à la gorge. Je l'ai constamment coupé au cou parce qu'elle s'en prenait à mon visage. » La réalité macabre de la situation est apparue lorsque la cour a appris que 31 coups de couteau avaient été infligés au visage et au cou de Kate. La salle d'audience a été saisie par d'autres révélations troublantes lorsqu'il a été révélé qu'après avoir brutalement poignardé Kate, Carl Taylor a placé sans ménagement son corps sans vie dans le coffre de sa propre voiture et s'est enfoncé dans les rues de Londres. Pendant qu'il conduisait, il a eu une conversation téléphonique avec sa petite amie, Lorraine Sean Locke. Lorraine ignorait où il se trouvait et ce qui venait de se passer. Le jury a reçu des preuves irréfutables, notamment des images de vidéosurveillance qui montrent les actions calculées de Carl. À 12h20 le 31 mai, les images montrent Carl conduisant la voiture de Kate dans un garage où il fait le plein d'essence. Fait remarquable, il interagit avec les autres conducteurs sur le parvis, paraissant calme et nonchalant malgré le secret macabre dissimulé dans le coffre de la voiture. Arrivé à Oxy Woods, Carl a enlevé les vêtements de Kate et, à l'aide des bouteilles d'eau minérale trouvées dans la voiture, il a tenté de laver méticuleusement toute trace potentielle d'ADN sur le corps de la jeune femme. Faisant preuve d'un détachement effrayant, il s'est débarrassé de la forme inanimée de Kate au milieu des orties dans les bois. De retour chez lui, Carl a exhibé de manière choquante la voiture volée de Kate à ses amis et à sa famille. Il a également vendu le téléphone portable de Kate à une connaissance et a généreusement distribué à des amis des bons d'achat Marks & Spencer, découverts dans la boîte à gants de la voiture de Kate. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police a réussi à localiser la voiture de Kate et a récupéré le couteau qui avait servi d'arme du crime. Elle a également retrouvé les vêtements et les effets personnels de Kate, ce qui a permis d'ajouter d'autres preuves à l'image d'un crime commis de sang-froid. Le drame judiciaire entourant la mort tragique de Kate Bigley a pris une tournure inattendue lorsque la défense a présenté un point de vue radicalement différent sur l'affaire. Malgré les différents récits de Carl Taylor à la police, la défense a soutenu qu'ils n'étaient pas responsables de la mort de Kate. Au contraire, ils ont affirmé que Kate s'était suicidé à cause de son prétendu côté sombre et froid. Dans un revirement surprenant, Carl s'est présenté à la barre pendant le procès et a déclaré que Kate s'était suicidé en plaçant intentionnellement sa tête sur son couteau. Il a affirmé que juste avant cet incident tragique, Kate lui avait confié ses problèmes. Carl a admis avoir apporté le couteau avec lui ce soir-là parce qu'il se sentait suicidaire. Selon son récit, lorsque le couteau est tombé de sa manche, Kate l'a ramassé et a commencé à se planter dans le cou. Lors du contre-interrogatoire mené par le procureur, Carl a été invité à décrire et à démontrer comment Kate avait pu s'infliger 31 blessures. Il a hésité et refusé de fournir un compte rendu détaillé invoquant une détresse émotionnelle. Cependant, le juge lui a rappelé qu'il était de son devoir de témoin de répondre aux questions posées. Le juge a insisté pour que Carl montre au jury comment Kate a connu une fin tragique en déclarant « Vous n'allez pas nous donner des ordres. Vous n'êtes pas là pour nous dicter des conditions. Vous êtes là pour montrer comment elle a perdu la vie. » Pour illustrer les événements, le procureur a fabriqué un couteau en papier de fortune d'une longueur d'environ 15 cm et a de nouveau demandé à Carl de reconstituer le scénario. Carl s'est prudemment enfoncé le couteau dans le cou et a raconté comment il s'était rendu compte que Kate était décédée. Il a dit avoir fondu en larmes et s'être allongé sur l'herbe en regardant le ciel. L'accusation a répondu que l'affirmation de Carl selon laquelle Kate était restée debout pendant qu'il lui infligeait ces blessures n'était pas plausible. Parmi les 31 blessures qu'elle avait subies, certaines avaient sectionné sa carotide et sa veine jugulaire, ce qui rendait très improbable le fait qu'elle soit restée debout. Le procureur a également interrogé Carl sur sa formation de moniteur de fitness et d'art martiaux, lui demandant pourquoi il n'avait pas tenté d'intervenir et d'aider Kate. Carl a simplement répondu qu'il s'agissait d'une situation embarrassante. Le jury a délibéré pendant à peine deux heures avant de rendre son verdict. Coupable. Il a jugé peu convaincant le dernier récit de Carl sur les événements de cette nuit-là. Carl Taylor a donc été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 30 ans derrière les barreaux. Les mots poignants d'Alan Bigley après l'emprisonnement à vie de Carl révèlent la douleur et le chagrin profond que sa famille a enduré. Le mercredi 30 mai 2007, j'ai laissé ma fille unique, Kate, qui se réjouissait de sortir le soir. Elle a été brutalement assassinée par l'homme qu'elle allait rencontrer et nous ne l'avons jamais revue. Depuis, nos vies ont été bouleversées. Kate était une fille, une sœur et une amie aimante et attentionnée, aussi dévouée à nous tous que nous l'étions à elle. Elle était très agréable à vivre et manque énormément à tous ceux qui l'ont connue. Elle avait une approche enthousiaste de la vie et la vivait pleinement. Nous chérissons tous les souvenirs des merveilleux moments passés ensemble et nous en sommes reconnaissants. La perte cruelle et soudaine de Kate a eu un impact considérable sur sa famille et ses amis et je parle en notre nom à tous en disant que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Notre famille a été dévastée et la vie semble vide et dénuée de sens sans Kate. Le pire épisode de notre vie a aujourd'hui trouvé sa conclusion dans le système judiciaire mais nous devons maintenant reconstruire notre vie autour du vide laissée par la perte bouleversante de Kate en nous souvenant de l'effet positif qu'elle avait sur nous tous. Christine Rossum, née le 25 octobre 1975 dans le Tennessee, aux Etats-Unis, a grandi en Californie et en Virginie, sa famille déménageant fréquemment en raison du travail de son père. Elle a deux frères et sœurs et au début de son adolescence, Christine fréquente un internat pour filles où elle commence à adopter des comportements tels que boire de la bière et fumer des cigarettes. À l'âge de 17 ans, en 1992, Christine consommait déjà de la méthamphétamine. En 1994, elle s'est inscrite à l'université tentant de s'affranchir de la consommation de substances interdites. Cependant, après une rechute, elle a abandonné ses études et s'est installée à San Diego. Le cours de sa vie a changé en 1995 lorsqu'elle a rencontré Grégory de Villers. Il semble qu'elle ait surmonté ses problèmes de consommation de substances interdites et qu'elle soit sur le point de fonder une famille. Christine et Grégory se sont mariés en 1999, après qu'elle eut obtenu son diplôme avec mention à l'Université d'État de San Diego en 1998. Elle a poursuivi une carrière de toxicologue au sein du bureau du médecin légiste de la ville. Malgré les difficultés initiales, il semble que Christine ait réussi à changer de vie et qu'elle bénéficie d'une trajectoire positive. Cependant, tout ne se termine pas toujours bien. Le 6 novembre de l'an 2000, un lundi, une jeune femme de 25 ans, Christine Rossum, a lancé un appel de détresse au 9-1-1 à 9h22 depuis sa résidence de San Diego, en Californie, aux États-Unis. Dans son appel, elle signale que son mari de 26 ans, Grégory de Villers, ne respire plus et qu'il se serait suicidé. Le répartiteur des urgences a conseillé à Christine de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mais malheureusement, malgré ses efforts et l'arrivée ultérieure des ambulanciers et de la police, Grégory a été déclaré mort. Christine et Grégory étaient mariés depuis une période relativement courte de 17 mois. Selon le récit de Christine à la police, ce soir-là, Grégoire semblait quelque peu somnolent, ce qu'elle a attribué aux effets d'un médicament contre le rhume. Christine a également expliqué qu'elle avait pris un bain et qu'en sortant, elle avait découvert Grégoire allongé sur le lit sans signe de respiration. La police a trouvé la scène surprenante car Grégory se trouvait sur le sol de la chambre au milieu de pétales de roses éparpillées. Une photo de mariage se trouvait près de son oreiller et des pages de journal intime froissées appartenant à Christine étaient éparpillées sur le sol. Christine a affirmé qu'elle avait déplacé Grégory sur le sol afin de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire. La police a établi une comparaison avec une scène du film American Beauty en raison des aspects particuliers de la situation. Au début, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Christine les a informés que son mari Grégory n'avait pris aucune drogue. Cependant, plus tard, elle a changé sa déclaration et a mentionné qu'il avait peut-être ingéré de l'oxycodone. A leur arrivée à l'hôpital, Christine a fait part à une infirmière de SS Soupson quant à la possibilité d'une overdose d'oxycodone chez Grégory. Dans le cadre de son enquête, la police a envisagé la possibilité que la mort de Grégory ait pu résulter d'une overdose accidentelle impliquant une combinaison de médicaments contre le rhume et d'oxycodone. Au cours de leur discussion avec Christine, ils ont appris que Grégory était angoissée et que leur mariage semblait battre de l'aile. Cela a conduit Christine à suggérer à la police qu'il avait mis fin à ses jours, une piste qu'elle a également suivie. Selon le récit de Christine, les pétales de rose éparpillées autour du corps de Grégory étaient des restes d'un bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire le 25 octobre. Elle pense que l'utilisation de ces pétales symbolise la fin de leur mariage et qu'une rose survivante en est la source. La famille de Grégory ainsi que d'autres personnes présentes le soir de la découverte de son corps ont exprimé leur scepticisme quant à la notion de suicide. Le 8 novembre, l'enquête a pris un tournant décisif lorsqu'un des collègues de Christine, Rousselot, a contacté la police. Il révèle que Christine entretenait une liaison extra-conjugale avec son directeur, ce eux qui modifient la trajectoire de l'enquête policière. L'enquête a révélé que Christine et Grégory s'étaient croisés pour la première fois en 1995 et qu'ils s'étaient mariés en 1999. Christine, qui a d'abord lutté contre l'abus de méthamphétamine, a changé de vie avec le soutien de Grégory et a obtenu son diplôme de biochimie avec les plus hautes distinctions. Elle a obtenu un poste de toxicologue au bureau du médecin légiste du comté de San Diego, OME, en mars 2000. Pendant ce temps, Grégory poursuit sa carrière dans l'industrie biotechnologique. Peu après l'entrée en fonction de Christine à l'OME, Michael Robertson, citoyen australien, a pris le poste de directeur du laboratoire médico-légal, en remplacement de Russ Law. Russ, qui occupait le poste de directeur de laboratoire par intérim, travaillait depuis longtemps à l'OME. La décision de nommer Michael au lieu de Russ à un poste permanent a généré des tensions au sein du laboratoire. L'atmosphère est devenue encore plus tendue lorsque les employés ont appris que Christine et Michael, tous deux mariés, avaient une liaison extra-conjugale. Certains employés se sont inquiétés de la possibilité d'un traitement préférentiel pour Christine. En octobre 2000, quelques mois après CS Révélation, Christine a recommencé à consommer de la méthamphétamine. L'enquête de police a révélé que le 2 novembre 2000, quatre jours seulement avant la découverte de la mort de Grégory, ce dernier a confronté Christine à propos de sa consommation de substances interdites et de S&S soupçons quant à sa liaison. Grégory a insisté pour qu'elle démissionne de l'OME et l'a menacé de révéler sa consommation de substances interdites et sa liaison à son employeur si elle refusait. Après la mort de Grégory, une autopsie a été pratiquée y compris des tests de toxicologie. Le docteur Blackburn, médecin légiste, a déterminé que Grégory était mort d'une intoxication aiguë au fentanyl. Les résultats des analyses toxicologiques ont révélé des taux extrêmement élevés de fentanyl, ainsi que des quantités moindres de clonazepam et des traces d'oxycodone dans les échantillons prélevés lors de l'autopsie de Grégory. Interrogée sur la source du fentanyl, Christine a prétendu l'ignorer. Cependant, la police savait qu'en raison de son rôle de toxicologue, Christine avait accès au fentanyl. La police a émis l'hypothèse que Christine avait pu secrètement administrer le fentanyl à Grégory, ce qui a conduit à son empoisonnement. Ils ont monté un dossier sur la base des preuves médicales et toxicologiques. Par la suite, Christine a été accusée de meurtre au premier degré et appelée des non-coupables. Pendant le procès, les parents de Christine, Ralph Rossum et Clermont McKenna se sont donnés beaucoup de mal pour obtenir une caution de 1,25 millions de dollars en hypothéquant leur maison. Cependant, cet engagement financier ne leur a pas permis de s'offrir les services d'un avocat privé. Le tribunal a donc désigné un avocat commis d'office pour représenter Christine. L'accusation a affirmé que Christine avait assassiné Gregory parce qu'il avait menacé de révéler à son employeur sa consommation de substances interdites et sa liaison avec Michael Robertson. Selon l'accusation, Christine aurait empoisonné Gregory avec du fentanyl, un puissant opiacé synthétique 80 fois plus puissant que la morphine. Elle aurait d'abord tenté de lui faire du mal avec du clonazepam, mais n'y étant pas parvenue, elle aurait eu recours au fentanyl. L'accusation a également affirmé que Christine avait mis en scène la chambre à coucher pour simuler un suicide en déchirant des pages de son journal intime et en plaçant stratégiquement des pétales et une photo de mariage autour du corps de Gregory. Le tribunal a appris que Christine, titulaire d'un diplôme en biochimie, aurait utilisé SC Connaissance en matière de drogue et de chimie pour procéder à l'empoisonnement. L'accusation a soutenu que Christine cherchait à persuader ses collègues du bureau du médecin légiste où elle travaillait que la mort de Gregory était un suicide. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêts, l'affaire a été confiée à un autre laboratoire pour effectuer les tests toxicologiques, car il incombe normalement au bureau du médecin légiste de déterminer la cause du décès dans les CA inhabituels. L'accusation a décrit au jury les activités de Christine le 6 novembre. Le matin, elle a informé l'employeur de Gregory de son absence et s'est ensuite rendue au travail. Six collègues ont déclaré qu'une heure après son arrivée au travail, vers 9h, elle a été vue en train de pleurer dans le bureau de Michael. Le gestionnaire du complexe d'appartement où Christine et Gregory résidaient a témoigné qu'elle était retournée à son appartement à 12h10 et qu'on l'avait vue se précipiter à l'intérieur. Plus tard, à 12h41min, elle s'est rendue dans une épicerie locale et a acheté quelques articles. Dans les heures qui ont précédé la mort de Gregory, elle a téléphoné plusieurs fois à Michael. Des pétales de rose ont été découverts autour du corps de Gregory et Christine les a attribués à la seule rose qui restait du bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Cependant, la police a révélé un reçu indiquant que Christine avait acheté une seule rose le jour même du décès de Gregory. La cour a pris connaissance des circonstances de la mort de Gregory et des taux élevés de fentanyl détectés dans les échantillons analysés. Le docteur Brian Blackburn, médecin légiste du comté de San Diego, qui a procédé à l'autopsie de Gregory, a déclaré dans son témoignage que Gregory était déjà décédé depuis au moins une heure avant l'arrivée des ambulanciers. Le docteur Blackburn a informé la cour que Gregory présentait un début de bronchopneumonie, un état qui survient lorsque les processus respiratoires normaux ne parviennent pas à éliminer les sécrétions accumulées dans les poumons en raison d'une perte de conscience ou d'une respiration superficielle. En outre, le docteur Blackburn a révélé que la vessie de Gregory contenait une quantité importante d'urine. Cette situation aurait été inconfortable pour Gregory s'il avait été conscient. Par conséquent, le docteur Blackburn a conclu que Gregory avait souffert d'une respiration inadéquate pendant les 6 à 12 heures qui ont précédé son décès. Lors de son témoignage, le docteur Blackburn a précisé que la quantité de clonazepam découverte dans le sang de Gregory n'atteignait pas le niveau d'une overdose et qu'elle était considérée comme non-mortelle selon les normes médicales. La cour a été informée que la présence de fentanyl, en particulier à des niveaux aussi élevés, était rare et que le bureau du médecin légiste au EM ne l'incluait généralement pas dans les tests de routine. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêt, les échantillons ont été envoyés à Pacific Toxicology qui a effectué des tests spécifiques pour le fentanyl. A l'appui de l'accusation, le docteur Theodore Stanley a présenté son témoignage. Le docteur Stanley a expliqué que le fentanyl est un analgésique puissant et a action rapide soulignant un effet secondaire grave qui lui est associé. Le risque d'induire une insuffisance respiratoire entraînant l'arrêt de la respiration d'une personne. Le docteur Stanley a déclaré que la rapidité avec laquelle le fentanyl agit dépend de la manière dont il est administré. L'effet maximal se produit environ 16 heures après l'administration d'un patch transdermique, 20 à 30 minutes après la consommation orale, 15 à 20 minutes après une injection intramusculaire et 5 minutes après une injection intraveineuse. Le docteur Stanley a informé la cour que le fentanyl n'est généralement pas administré par voie orale parce que le foie en détruit environ 65%, ce qui permet à seulement 35% d'entre eux de passer dans le sang. Cependant, lorsqu'on leur a demandé comment le fentanyl avait pénétré dans le corps de Gregory, ni le docteur Blackburn ni le docteur Stanley n'ont pu donner d'avis définitifs. Le docteur Stanley a suggéré que les différents niveaux de concentration dans le système de Gregory, combinés à la preuve qu'il était inconscient et qu'il respirait superficiellement pendant une longue période avant sa mort, indiquaient que le fentanyl avait pu lui être administré à plusieurs reprises. L'accusation, bien qu'incapable d'expliquer avec certitude comment Christine a empoisonné Gregory, a présenté des indications selon lesquelles elle aurait appliqué des patches de fentanyl sur son bras pendant qu'il dormait. La cour a été informée qu'à la suite du décès de Gregory et de la découverte de l'utilisation de fentanyl, le bureau du médecin légiste, OME, a procédé à un audit de SE médicaments saisis et de C normes en matière de médicaments. Cette audit a révélé la disparition de 15 patches de fentanyl et de 10 mg de fentanyl standard. En outre, l'audit a révélé que Christine avait enregistré le standard de fentanyl et avait été impliqué dans chacun des trois CA où les patches de fentanyl manquants avaient été saisis. Le bureau du médecin légiste a également découvert que des quantités de méthamphétamine, de clonazépam et d'oxycontin, une forme d'oxycodone à libération prolongée, n'avaient pas été comptabilisées. La défense a défendu l'innocence de Christine. Ils ont admis que le fentanyl avait causé la mort de Grégory, mais la défense a soutenu qu'il s'était suicidé parce qu'il était découragé par ses problèmes conjugaux. Au cours du procès, Christine a témoigné pour sa propre défense. Elle a informé la cour que lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 6 novembre, Grégory semblait désorientée. À 7h42, elle a laissé un message à son employeur l'informant de sa maladie et de son absence du travail. Christine a déclaré qu'elle était allée travailler, mais qu'elle était retournée chez elle pour prendre des nouvelles de Grégoire plus tard. Ils ont déjeuné ensemble après-midi. Selon le témoignage de Christine, elle s'est enquise de l'état antérieur de Grégory, qui a admis avoir pris de l'oxycodone et du clonazepam. Après le déjeuner, il est retourné se coucher et elle est retournée au travail. Quittant son travail à 2h30, elle est retournée à l'appartement, a rencontré Michael, puis est retournée à l'appartement vers 5h. Elle est repartie à 6h30 pour faire des courses. Christine a déclaré être revenue à 8h et avoir pris un bain. Christine a déclaré qu'elle était entrée dans le bain, croyant que Grégory dormait et qu'elle n'avait réalisé qu'il ne respirait plus qu'en sortant du bain. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le 9-1-1. Au cours du contre-interrogatoire, le procureur a qualifié le récit de Christine de « bizarre ». Elle a admis avoir déjà menti, notamment au sujet de sa consommation de drogue. Le procureur a insisté sur le fait que le fentanyl, difficile à détecter, était un poison idéal, ce que Christine, familière de ce type de substance en raison de son travail, savait parfaitement. Malgré le témoignage du docteur Blackburn qui a déclaré que le taux de clonazepam dans le sang de Grégory n'était pas mortel, la défense a fait valoir que la combinaison d'oxycodone, un opiacé, et de clonazepam, une benzodiazépine, pouvaient avoir un effet synergique, les rendant plus puissants. Toutefois, cette explication ne répondait pas au mystère de la consommation de fentanyl et de la présence de niveaux aussi élevés. Après 8 heures de délibération, le jury a déclaré Christine coupable de meurtre au premier degré et de meurtre dans des circonstances particulières dues à l'utilisation d'un poison. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christine a fait appel de sa condamnation et au cours de la procédure d'appel, il a été révélé que des erreurs avaient été commises par sa propre équipe de défense. Six avocates ont admis que, bien qu'ils aient reconnu que le fentanyl était la cause du décès, ils ont négligé de demander que les échantillons prélevés lors de l'autopsie soient soumis à un test de dépistage des métabolites du fentanyl. Ce test aurait pu aider à établir si Grégory avait réellement ingéré du fentanyl ou si la présence de fentanyl dans les échantillons résultait d'une contamination en laboratoire après sa mort. Si le fentanyl se trouvait exclusivement dans les échantillons et n'avait jamais été présent dans le corps de Grégory, cela aurait contredit l'argument de l'accusation selon lequel le fentanyl a causé sa mort. La question se pose, comment le fentanyl a-t-il pu être présent uniquement dans les échantillons et y a-t-il eu un risque de contamination du laboratoire si le bureau du médecin légiste a envoyé les échantillons à un autre laboratoire pour les tester ? La cour d'appel a appris qu'il y avait eu une rupture dans la chaîne des preuves concernant les échantillons. La cour d'appel a appris que les échantillons désignés comme des spécimens extraits du corps de Grégory ont été placés dans une boîte en carton non scellée. La procédure prévue était le transport immédiat au bureau du shérif pour un transfert ultérieur à un laboratoire externe. Cependant, en raison de l'indisponibilité du destinataire désigné au bureau du shérif, la boîte contenant les échantillons a été conservée au sein du bureau du médecin légiste, OME. Environ 36 heures plus tard, elle a finalement été transportée au laboratoire de police scientifique du shérif. L'argument principal présenté à la cour d'appel était que pendant cette période, lorsque les échantillons étaient conservés à l'OME, toute personne disposant d'une clé du bâtiment pouvait y avoir accès. Il était donc possible que du fentanyl ait été introduit dans les échantillons à titre posthume, ce qui remettait en question la théorie selon laquelle le fentanyl avait causé la mort de Grégory. Christine a soutenu qu'il aurait pu y avoir un motif pour contaminer les échantillons et la faire accuser de meurtre, en soulignant les relations personnelles et les tensions entre les employés de l'OME. À l'appui de cet argument, Christine a mis en avant un incident survenu le 8 novembre 2000, au cours duquel Mickaël, l'une des personnes liées à l'OME, aurait mentionné à un toxicologue de l'OME qu'il avait examiné un échantillon du contenu de l'estomac de Grégory. Le panel de trois juges de la 9e cour d'appel du circuit américain a déterminé que les avocats de Christine avaient commis une erreur en ne contestant pas l'affirmation de l'accusation selon laquelle son mari était mort d'une overdose de fentanyl. Ils ont affirmé que l'équipe juridique de Christine aurait dû effectuer des tests sur les échantillons d'autopsie pour détecter la présence de métabolites de fentanyl au lieu de se rallier à la thèse de l'accusation. Toutefois, ils n'ont pas annulé la condamnation mais ont renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral pour qu'ils déterminent si cette erreur de la défense aurait pu modifier l'issue du procès. Néanmoins, à la suite d'une décision ultérieure de la Cour suprême des États-Unis qui a mis l'accent sur la déférence des tribunaux fédéraux à l'égard des décisions des tribunaux d'État dans de telles affaires, le panel de la Cour d'appel a choisi de ne pas ordonner l'audience dans le quai de Christine. En conséquence, son appel a été rejeté et elle reste en prison. Michael Robertson, qualifié de co-conspirateur lors du procès de Christine, est rentré en Australie et a créé une société de conseil en criminalistique. A la suite de la procédure judiciaire, la famille de Gregory a intenté une action en justice contre le comté, allégant une négligence pour avoir permis à Christine de voler une dose fatale de médicaments au bureau du médecin légiste sans être détecté. En 2006, un tribunal américain leur a accordé une indemnité civile de 147 millions de dollars. Le 24 mai 2014, un samedi, Blessie Gotinko, une femme de 56 ans, a terminé sa journée de travail et rentré chez elle. Elle résidait à North Shore, Auckland, Nouvelle-Zélande, avec son mari depuis 30 ans, Antonio Gotinko. Leur relation remonte à leur enfance à Cebu City, aux Philippines, où ils ont fréquenté la même école. Au fil des ans, ils se sont fréquentés, mariés et ont eu trois enfants, Bea, Vincent et John. En 2004, la famille de cinq personnes s'est installée en Nouvelle-Zélande. Auckland est devenue une maison bien-aimée pour Blessie, lui offrant la possibilité de s'adonner à des activités qu'elle affectionne, telles que l'exploration, la marche et la découverte de nouveaux endroits. Elle occupait un emploi qui lui apportait de la satisfaction et avait noué des liens solides avec des amis de la région. La famille Gotinko appréciait sa vie à Auckland, comme en témoignent les expériences et les joies qu'elle partageait. Quelques jours auparavant, le 20 mai, Blessie a fêté son anniversaire avec ses enfants en déjeunant dans un pub de Greenhithe et en dînant en famille à Urban Turban, dans le quartier de Winyard. Malheureusement, Antonio n'a pas pu se joindre à eux car il était en déplacement professionnel à l'étranger et devait rentrer le 15 juin. Blessie était impatiente de le revoir. La famille est très unie et c'est lorsqu'elle est réunie qu'elle est la plus heureuse. Le 24 mai, Blessie Gotinko termine son travail à Tower Insurance à 7 heures. Bien que ses heures de travail habituelles s'étendent jusqu'à 5 heures, elle avait accepté de faire quelques heures supplémentaires. Comme sa collègue Behulachat, qui la raccompagnait habituellement, était parti plus tôt, Blessie a choisi de prendre le bus 973 de Birkenhead Transport de Lower Albert Saint à Birkdale Road sans avoir organisé de transport à l'avance. L'arrêt de bus est situé à environ 700 mètres de son domicile et la courte marche n'aurait dû lui prendre que 5 minutes. Cependant, ce soir-là, Blessie n'est jamais arrivé à destination. En rentrant du travail à 3h15 le lendemain matin, Bee, la fille de Blessie, s'est aperçue de son absence. Inquiète, Bee a contacté ses deux frères pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait leur mère, mais ils n'étaient pas au courant. Pour tenter de la localiser, Bee utilise l'application Find My iPhone et découvre à 6 heures du matin le téléphone de Blessie sur l'accotement de Salisbury Road à une centaine de mètres à peine de leur domicile. À proximité de l'accotement, Bee a également trouvé les chaussures de Blessie et le récipient Tupperware qu'elle utilisait pour son déjeuner quotidien au travail. Lorsque la police est arrivée, elle a d'abord envisagé la possibilité d'un délit de fuite compte tenu de la dispersion des affaires de Blessie sur l'accotement. Ils se sont demandé si Blessie n'avait pas été heurtée par un véhicule et si elle n'était pas maintenant désorientée et perdue quelque part. Cependant, il est devenu évident qu'un événement plus sinistre s'était produit. Une jeune fille résidant dans la même rue a déclaré avoir entendu une femme crier au moment où Blessie est descendu du bus le plus proche de chez elle. Des témoins ont vu une voiture BMW dépasser le bus transportant Blessie, ce qui a conduit la police à examiner Tony Douglas Robertson, âgé de 28 ans. Interrogée, Robertson a prétendu ignorer tout de Blessie et des circonstances de sa disparition. La police connaissait déjà Robertson car il avait un passé de délinquant sexuel et de kidnappeur. Cinq mois auparavant, il avait été libéré de prison et faisait l'objet d'une ordonnance de surveillance prolongée assortie d'un suivi GPS 24 heures sur 24. Les mouvements de Robertson ont été suivis grâce au bracelet de cheville GPS qui a révélé sa présence dans la rue où Blessie a disparu à peu près à la même heure. Les investigations ont également révélé qu'il avait passé du temps au cimetière d'Eskdale le 24 mai et qu'il y était retourné le lendemain. Cela a incité la police à fouiller le cimetière où, avec l'aide d'un chien policier, le corps de Blessie a été découvert deux jours après sa disparition. Sa dépouille était dissimulée sous des broussailles de pin recouvertes de feuillages et de débris et enveloppées dans un drap. Tragiquement, Blessie avait été violée et mortellement poignardée. À la suite de cette découverte, la police a arrêté Tony Robertson et l'a accusée de viol et de meurtre. Malgré les preuves, il a plaidé non coupable. L'accusation a affirmé que Tony, qui ne connaissait pas Blessie, l'avait aperçue alors qu'il rentrait chez elle en voiture dans la rue Bergdale. Selon eux, il l'a heurtée intentionnellement avec son véhicule, ce qui lui a brisé la jambe en deux endroits. Tony aurait ensuite récupéré Blessie, l'aurait placé à l'arrière de sa voiture et se serait rendu à son appartement de Bergdale juste avant son couvre-feu de 8 heures afin de ne pas déclencher d'alarme. Les dépositions des témoins visent à étayer ce récit. Un témoin a déclaré avoir vu Blessie descendre du bus à Bergdale et s'éloigner à grands pas. Ils ont également remarqué un véhicule blanc ressemblant à une berline qui dépassait le bus et descendait Salisbury Road à toute allure. Le tribunal a entendu une fillette de 11 ans qui vivait sur Salisbury Road. Elle a raconté que dans la nuit du 24 mai, alors qu'elle préparait des boulettes de pâtes avec sa sœur, elle a entendu le bruit d'une voiture et un cri aigu vers 7h30. Son témoignage est le suivant. La voiture montait la colline depuis Eskdale et s'est arrêtée. J'ai ensuite entendu un cri aigu poussé par une femme, puis plus rien. La jeune fille a ajouté que la voiture était ensuite partie en direction de Birkdale Road. Dans la salle d'audience, l'accusation a soutenu qu'après avoir regagné son appartement, Tony a garé sa voiture dans le garage situé sous sa maison et a commencé à commettre des actes odieux contre Blessie. Selon l'accusation, Tony a violé Blessie, l'a étranglé et l'a brutalement poignardé d'une manière frénétique et violente pour finalement lui porter le coup final à la gorge. L'accusation a également fait valoir que tout le lendemain matin, Tony a enveloppé le corps sans vie de Blessie dans un drap de lit, l'a remis dans sa voiture et s'est rendu au cimetière d'Eskdale pour s'en débarrasser. Ils ont suggéré que ce choix du moment était délibéré, permettant à Tony d'éviter d'enfreindre son couvre-feu. Un médecin légiste a témoigné que les analyses luminales effectuées à l'endroit où le corps de Blessie a été découvert ont révélé une trace sanglante, indiquant qu'un objet taché de sang a probablement été traîné dans l'herbe. Les preuves suggèrent que le corps de Blessie a été transporté à travers certaines parties du cimetière avant d'être placé sur le sol et traîné jusqu'à l'endroit où il a finalement été trouvé. Les détails des blessures de Blessie ont été présentés au tribunal par le docteur Carl Wigren, pathologiste. Il a déclaré que Blessie avait subi plusieurs coups de couteau profond, dont l'un était si violent que les maillons de son collier étaient enfoncés en profondeur. Le docteur Wigren a également déclaré que lorsque Blessie a été poignardée à la gorge, sa trachée a été blessée. Il a souligné que toutes les blessures de Blessie avaient été infligées alors qu'elle était vivante, comme en témoigne la présence de sang dans ses poumons. Le docteur Carl Wigren, pathologiste, a déclaré que Blessie avait subi de nombreuses blessures, ce qui rendait difficile l'identification d'une cause unique de décès. Il a suggéré qu'une combinaison de facteurs, y compris l'étranglement, le traumatisme contondant dû au choc avec la voiture, les coups de couteau et les incisions ont probablement contribué à sa mort. Le docteur Wigren a exprimé sa difficulté à attribuer la mort à une blessure spécifique, mais a estimé que les coups de couteau avaient probablement accéléré son décès. Le tribunal a appris que Blessie souffrait de diverses lésions dues à un traumatisme contondant, telles que des côtes, des jambes et des dents cassées, ainsi que d'abrasions correspondant à des traînées post-mortem. Le docteur Wigren a proposé que Blessie ait probablement été étranglé en premier pour la maîtriser, puis poignardé et incisé. Des preuves de strangulation manuelle ont été présentées, notamment des échymoses sur le cou, une thyroïde fracturée et des capillaires brisés dans les yeux. Selon le docteur Wigren, Blessie aurait pu survivre à la collision avec la voiture si elle avait bénéficié d'une assistance médicale rapide. Au lieu de cela, elle a subi d'autres blessures, notamment des coups violents, qui ont entraîné une hémorragie importante. Interrogé sur les blessures défensives, le docteur Wigren a noté qu'il ne semblait pas y en avoir, expliquant au jury qu'une telle absence n'est pas rare dans les CA où la victime succombe à la violence. Le docteur Wigren a également informé la cour que des échantillons prélevés sur le corps de Blessie avaient fait l'objet de tests ADN, révélant la présence du liquide séminal de Tony sur son corps. Ce témoignage a apporté des preuves médico-légales cruciales au dossier de l'accusation. La cour a été informée que Tony, qui portait à l'époque un bracelet GPS, s'était rendu au cimetière d'Eskdale quelques heures avant le meurtre. L'accusation a soutenu que cela indiquait une préméditation, affirmant que Tony était à la recherche d'un endroit pour cacher un corps. Ils ont affirmé qu'il avait planifié le meurtre à l'avance, choisissant le lieu d'enterrement avant de choisir sa victime. Les données GPS ont également révélé que Tony était revenu au cimetière tôt le lendemain matin, ce qui a conduit l'accusation à penser qu'il s'était débarrassé du corps de Blessie à ce moment-là. Le procureur Michael Walker a souligné l'importance de ces visites, suggérant qu'elle démontrait que l'accusé avait l'intention de tuer quelqu'un et que le voyage au cimetière avait pour but de repérer l'endroit où se débarrasser du corps. Le tribunal a appris que du sang avait été découvert dans la voiture de Tony et qu'un couteau ainsi que des affaires de Blessie avaient été retrouvés enterrés à l'arrière de sa propriété. Le couteau portait des traces du sang de Blessie. Des preuves des dommages subis par la BMW d'Obaou et de Tony ont été présentés au tribunal. L'agent détective Shane Page a déclaré que le véhicule présentait des signes récents de dommages. Une grande partie de la ceinture de sécurité du passager arrière avait disparu. Lorsque j'ai démonté la ceinture de sécurité, c'est-à-dire le point d'ancrage, il manquait environ un mètre, je pense 940 000 âmes, de la ceinture de sécurité. Elle avait été coupée. L'inspecteur a également témoigné de dommages supplémentaires à l'intérieur de la voiture de Tony, notamment des coupures et des éraflures sur les sièges en cuir à l'arrière. Il a noté une zone importante de mousse remplacée à l'intérieur du siège arrière et du sang trouvé sur le siège du passager et dans le coffre de la voiture. Le vitrier a déclaré au tribunal que le 26 mai, il avait été convoqué au domicile de Tony pour réparer un pare-brise de BMW cassé. Il a trouvé inhabituel que le pare-brise ait déjà été retiré de la voiture et il a observé du sang à l'intérieur du véhicule. Lorsqu'il s'est enquis de la cause des dégâts, Tony a prétendu que cela s'était produit lors d'une plaisanterie entre amis. Selon Tony, un ami a glissé sur le capot et a traversé la vitre. Le sergent de l'unité des accidents graves a déclaré qu'il pensait que Blessie avait été heurtée intentionnellement. Il a suggéré qu'elle avait été frappée alors qu'elle marchait sur le trottoir, se basant sur la découverte d'une empreinte de pneus sur l'accotement près de l'endroit où ces affaires ont été trouvées. Dans la plaidoirie de la défense, Tony a admis avoir causé la mort de Blessie, mais a affirmé qu'il s'agissait d'un accident et non d'une préméditation. Selon sa défense, Tony a prétendu avoir paniqué après avoir accidentellement frappé Blessie et a ensuite infligé les blessures trouvées sur son corps pour faire passer l'incident pour une attaque aléatoire. Il a maintenu que toutes les blessures avaient été infligées post-mortem. Au cours du procès, Tony a congédié son équipe d'avocats et a choisi de se défendre lui-même. Tony a déclaré à la cour qu'il niait la version des faits de l'accusation et a souligné qu'il avait paniqué après la collision accidentelle. Il a affirmé qu'en mettant Blessie dans sa voiture et en rentrant chez lui, il ne faisait que respecter son couvre-feu. Je l'ai mise directement dans ma voiture pour respecter mon couvre-feu qui m'obligeait à être là à 8 heures et à y rester jusqu'à 6 heures du matin. Tony a soutenu que l'accusation avait tort d'affirmer la préméditation en soulignant l'absence de témoin de l'accident de voiture. Il a expliqué sa présence au cimetière les 24 et 25 mai en affirmant qu'il essayait d'acheter des substances interdites. En ceux qui concernent les preuves ADN, Tony a fait valoir qu'elles étaient microscopiques et que les scientifiques avaient du mal à les isoler et à les tester. La défense a présenté des avis divergents sur les blessures de Blessie de la part d'un autre pathologiste, le docteur Chapman, qui n'était pas d'accord avec les conclusions du docteur Wigren. Le rapport du docteur Chapman lu au tribunal suggère que les blessures aux coups de Blessie, en particulier la fracture de la thyroïde, auraient pu être causées par un autre coup porté à cet endroit. Le rapport indique que les échymoses sur le coup de Blessie ne semblent pas avoir été causées par le bout des doigts. L'opinion divergente du docteur Chapman, en particulier en CE qui concerne la probabilité que Blessie ait inhalé son propre sang, s'aligne sur la défense de Tony, selon laquelle il a causé les coups de couteau post-mortem pour simuler une attaque aléatoire. Lors de son témoignage, Tony a affirmé que lorsqu'il a placé Blessie dans sa voiture, il pensait qu'elle était déjà morte. Il a affirmé qu'il avait orchestré la scène pour qu'elle ressemble à une attaque aléatoire parce qu'il était sous l'influence de la méthamphétamine à ce moment-là. Tony a également nié les allégations de viol, arguant que les preuves ADN, en particulier son liquide séminal trouvé sur le corps de Blessie, résultait d'une contamination et d'une faute professionnelle de la part de la police. Cependant, le jury n'a pas accepté la version des faits de Tony et l'a déclaré coupable de viol et de meurtre. Par la suite, Tony a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période minimale de non-participation de 24 ans ainsi qu'à une détention préventive pour le viol. En Nouvelle-Zélande, la détention préventive est une peine d'emprisonnement illimitée. permettant un emprisonnement indéfini ou un rappel à tout moment. Tony a fait appel du verdict affirmant que la mort de Blessie était accidentelle et soutenant que le jury aurait dû avoir la possibilité de le déclarer coupable d'homicide involontaire. L'appel a été rejeté et une tentative ultérieure devant la Cour suprême a également échoué car il a été déterminé que Tony n'avait rien présenté au cours du procès indiquant qu'une accusation d'homicide involontaire aurait pu être envisagée. L'autorisation d'interjeter appel lui a été refusée. La révélation du passé criminel de Tony après sa condamnation a fourni un contexte brutal à 16 actions. Tony avait bénéficié d'une suppression de non au cours du procès, dissimulant ses condamnations antérieures pour des délits sexuels commis sur des enfants. Les détails de son passé criminel ont été cachés au jury. En 2005, alors qu'il n'avait que 18 ans, Tony a commis un crime odieux à Toranga. Il a kidnappé et abusé d'une fillette de 5 ans. Agissant par instinct, un policier local a soupçonné l'implication de Tony, l'a trouvé avec la fillette et a découvert la scène de détresse avec le pantalon de l'enfant baissé. Tony a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation dont attentat à la pudeur et tentative d'enlèvement de deux autres enfants. Il a été condamné à 8 ans de prison pour CS Crimes. Libéré en décembre 2013, 5 mois seulement avant le meurtre tragique de Blessie, Tony a enfreint les conditions de sa libération à deux reprises en peu de temps. En conséquence, il a été considéré comme un danger, ce qui a conduit à une ordonnance de surveillance prolongée imposant une décennie de surveillance et un bracelet de suivi GPS 24 heures sur 24. Le juge Edwin Wiley, chargé de superviser cette affaire, a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la propension de Tony à faire du mal. « Je suis convaincu que M. Robertson représente un risque considérable. Je considère qu'il est probable qu'il commette un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 12 ans et qu'il enlève un enfant à des fins sexuelles. » Les éléments de preuve permettent de conclure qu'il est impulsif et qu'il est incapable de contrôler sa colère et son agressivité. M. Robertson a une prédilection et une inclination pour les délits sexuels. Il n'a montré aucun remords. En fait, il continue de le nier. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'agression violente de Blessie Gotinko qui s'en est suivie ont causé une douleur et une colère profondes à sa famille. Le fait que Tony, bien que surveillé par un bracelet GPS, ait pu commettre un crime aussi odieux a ajouté au chagrin de la famille de Blessie qui pensait que le système n'avait pas réussi à la protéger. Un rapport gouvernemental a été rédigé pour examiner la manière dont la police et l'administration pénitentiaire avaient traité le CAS de Tony. Cependant, le rapport n'a trouvé aucune faute de leur part et a conclu que Tony était le seul responsable de Blessie. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'attaque violente subséquente contre Blessie ont entraîné la mort de Goten. Bien que les autorités ne soient pas blâmées, le rapport contient 27 recommandations visant à améliorer la gestion des délinquants à haut risque. Le mari de Blessie, Antonio, a exprimé sa déception et son désarroi face aux conclusions de l'enquête, déclarant qu'il pensait que l'administration pénitentiaire n'avait pas les capacités nécessaires pour gérer les délinquants sexuels à haut risque et que, selon lui, les délinquants géraient le système. Le ministre de l'administration pénitentiaire a fait remarquer que Tony avait purgé la totalité de sa peine de 8 ans d'emprisonnement pour l'infraction précédente et que la libération conditionnelle lui avait été refusée à plusieurs reprises en raison de son absence de remords. Toutefois, les habitants de Birkdale à Auckland n'ont pas été informés de sa remise en liberté. Dans une déclaration publiée par la police néo-zélandaise, M. Antonio a fait part de la profonde perte subie par sa famille. « Plessie est la lumière de notre maison et sans elle nous serons perdus dans l'obscurité. Pour l'instant, nous essayons de faire semblant que tout va bien mais au fond de nous, nous avons le cœur brisé. Nous avons été volés. Elle est partie trop tôt. » Le soir du 29 août 2014, un vendredi, Christina Morris, une jeune femme de 23 ans, avait l'intention de passer la nuit à Plano, au Texas, aux États-Unis. Bien qu'elle ait grandi à Plano et qu'elle y ait conservé des amitiés, elle avait déménagé à Fort Worth, au Texas, avec son petit ami, Hunter Foster, à la suite d'une opportunité d'emploi. Christina s'était acclimatée à la vie à Fort Worth et travaillait dans une société de rencontres. Pendant le week-end de la fête du travail, plus précisément le vendredi soir, Christina Morris est retournée à Plano et a retrouvé une amie de lycée, Polina Petroski. Toutes deux s'étaient connues à l'époque où elles fréquentaient le lycée Allen. Polina, qui réside au Shops at Legacy à Plano, a organisé une réunion dans son appartement pour Christina et quelques amies du lycée Allen. Le groupe, composé principalement de connaissances du lycée Allen, s'est réuni à l'appartement de Polina à 9h. Après avoir bu quelques verres à l'appartement de Polina, vers 11h, une partie du groupe s'est rendue à la Harris Tavern pendant 30 minutes avant de se retrouver à Scruffy Duffy's. Au fil de la nuit, le bar a fermé à 2h du matin, ce qui a incité certains membres du groupe à rentrer chez eux. Cependant, Christina, Sabrina, Enrique et Stephen ont choisi de retourner à l'appartement de Polina. Sur le chemin du retour, Sabrina, Enrique et Polina font un détour par Whataburger pour manger au drive-in. De retour à l'appartement de Polina, le groupe a dégusté la nourriture du drive-in, mais Polina et Stephen ont remarqué que Christina semblait angoissée. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé des SMS à son petit ami, Hunter, tout au long de la nuit, espérant d'abord qu'il se joindrait à la fête, mais découvrant par la suite qu'il était sorti avec des amis. Bien qu'il lui ait demandé de venir la chercher, Hunter ne répondait plus à ses textos. Il était alors 2h12 du matin et au cours des 90 minutes qui ont suivi, Christina a envoyé de nombreux messages à Hunter sans recevoir la moindre réponse. Les messages de Christina commençaient par demander à Hunter de venir la chercher, puis par des questions sur ceux qui se passaient. Elle l'a suppliée dans de nombreux messages, l'informant de ses obligations professionnelles du lendemain et l'informant même qu'elle avait égaré ses clés de voiture. À 3h01 du matin, la frustration s'est installée car Hunter ne réagissait pas. Christina lui a envoyé un SMS exprimant sa déception, lui disant « Bonne nuit » et lui faisant part de sentiments tels que « Tu as perdu la meilleure chose que tu aies jamais eue. Tu as perdu la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. » Peu après, Christina a envoyé d'autres SMS pour informer Hunter qu'elle rentrait en taxi et lui a dit « A un de ses OS jours ». Entre 3h20 et 3h48, elle a continué à envoyer des messages pour faire savoir à Hunter qu'elle n'était pas en colère, que son téléphone était mort et qu'elle avait trouvé ses clés de voiture, décidant de rentrer chez elle en voiture. Le dernier message de Christina à Hunter a été envoyé à 3h48 du matin. L'état émotionnel de Christina s'est aggravé au fur et à mesure qu'elle envoyait des messages à Hunter. Steven et Paulina tentent de la réconforter. Après avoir envisagé de passer la nuit dans l'appartement de Paulina, Christina a changé d'avis, exprimant son désir de retourner à Fort Worth. Bien que Steven ait proposé de la raccompagner le lendemain matin, Christina a insisté pour rentrer chez elle le soir même. Étant donné qu'elle n'avait pas consommé beaucoup d'alcool et qu'elle l'avait fait plus tôt dans la soirée, les autres ne l'ont pas perçue comme étant trop ivre pour conduire. Au moment où Christina a décidé de partir, Enrique a également décidé de rentrer chez lui, exprimant son intention de raccompagner Christina à sa voiture, puisqu'il allait voir sa petite amie. Alors qu'il quittait l'appartement de Paulina, Steven a appelé Christina pour prendre de ses nouvelles, car elle avait pleuré juste avant de partir. Elle lui a assuré qu'elle allait bien et qu'elle était presque à sa voiture. Cependant, le 30 août, Christina ne s'est pas présentée au travail, ce qui a suscité l'inquiétude de S.C. Collègues. Malgré des tentatives répétées pour la contacter par SMS, appels et médias sociaux, Christina n'a pas réagi. Ce comportement n'est pas caractéristique de la jeune femme, compte tenu de son éthique de travail responsable. Sur sa page Facebook, ses collègues ont remarqué un message d'un ami exhortant Christina à les appeler et exprimant sa profonde inquiétude. Craignant que quelque chose ne se passe mal, les collègues de Christina ont contacté son ami qui, à son tour, a contacté la famille de Christina pour découvrir qu'il n'avait aucune information sur l'endroit où elle se trouvait. Les parents et la belle-mère de Christina ont contacté ses amis pour tenter de retrouver sa trace, apprenant que le dernier endroit connu était l'appartement de Paulina. Lorsqu'ils ont contacté Enrique, celui-ci les a informés qu'il était parti avec Christina, mais qu'ils avaient pris des chemins différents sur le trottoir. Enrique a indiqué que Christina était au téléphone lorsqu'il s'est séparé d'elle, mais qu'il ne savait pas à qui elle parlait. Inquiet pour son bien-être, les parents de Christina ont signalé sa disparition. Au cours de l'enquête, la police a interrogé Hunter. D'abord peu coopératif, Hunter a hésité à donner son téléphone portable à la police. Il a fini par accepter de le donner, mais à contre-cœur et seulement après avoir effacé certains messages textes. Hunter a informé la police qu'il n'était pas chez lui le vendredi soir en question, mais qu'il se trouvait dans un bar, le Concrete Cowboy, à Dallas, tout en reconnaissant avoir reçu plusieurs SMS de Christina. Ce soir-là, il a affirmé qu'il ne les avait pas lus et qu'il ne consultait pas activement son téléphone. Selon Hunter, il n'est rentré chez lui que le samedi matin vers 10 ou 11 heures pour constater l'absence de Christina. Supposant qu'elle était bouleversée et qu'elle se trouvait chez des amis, il n'a pas exprimé d'inquiétude. Le samedi soir, toujours sans nouvelles de Christina, il est de nouveau sorti avec des amis. Hunter a déclaré ne s'être inquiété que lorsque le père de Christina l'a contacté le dimanche pour s'enquérir de ses allées et venues. Contrairement à la version de Hunter, certains amis de Christina et son père ont suggéré à la police que Hunter pourrait être impliqué dans la consommation ou la distribution de substances interdites. Hunter a admis à la police que la nuit du 29 août, il vendait et consommait des substances interdites, en plus de consommer de l'alcool. Après la fermeture du bar à 2 heures du matin, Hunter a déclaré qu'il s'était rendu à l'hôtel d'Obiwebubu avec des amis. Lorsqu'on lui a demandé s'il était allé à Plano cette nuit-là, Hunter l'a nié, mais a reconnu que les événements de la nuit étaient quelque peu flous. Malgré les soupçons entourant le récit de Hunter sur la nuit de vendredi à samedi, la police a dû vérifier et corroborer méthodiquement les informations fournies. Malgré les soupçons concernant Hunter et un lien potentiel avec la disparition de Christina, il n'y avait pas de preuves concrètes suggérant qu'il lui était arrivé du mal ou qu'il était impliqué. Dans le cadre de leur enquête, les policiers se sont rendus dans le parking où Christina avait laissé sa voiture ce vendredi soir. Christina et le groupe de l'appartement de Paulina avaient tous garé leur voiture dans le parking de la Harris Tavern. C'est là qu'ils ont trouvé la Toyota Celica de Christina toujours bien fermée. Aucun signe de lutte ou d'acte criminel n'a été découvert dans le parking. Pour tenter de reconstituer les événements, la police s'est procuré les images des caméras de surveillance de la zone. Les images des caméras de sécurité du parking montrent que Christina et Enrique sont entrés ensemble à 3h55 le 30 août. Cependant, deux minutes plus tard, la voiture d'Enrique est sortie de sa place de parking et a quitté le parking à 3h58. Malheureusement, les images n'ont pas permis de voir Christina ou sa voiture quitter le parking. Lors de leur conversation avec Enrique, celui-ci a informé la police qu'il avait quitté l'appartement de Paulina avec Christina et qu'ils s'étaient séparés à la fin du complexe d'appartement parce que, selon Enrique, leurs voitures étaient garées dans des parkings différents. Enrique a expliqué à la police que la dernière fois qu'il a vu Christina, elle était en train de téléphoner à quelqu'un. Cependant, Enrique a affirmé qu'il n'avait pas d'autres détails car il avait appelé sa petite amie à ce moment-là. Lorsque la police a demandé à examiner le journal de bord de son téléphone pour confirmer la chronologie, Enrique a déclaré qu'il envoyait des SMS à sa petite amie et qu'il ne lui parlait pas au téléphone. Lorsque la police a demandé à consulter CIS Message, Enrique a expliqué que ce n'était pas possible car son téléphone était configuré pour effacer automatiquement les anciens messages. En examinant les relevés du téléphone portable d'Enrique, la police a découvert qu'il avait envoyé un message texte à sa petite amie dans la nuit du 29 août à 8h02, engageant un bref échange. A 10h38min, sa petite amie a demandé à l'appeler et Enrique a répondu à 10h41min déclarant qu'il avait sommeil. Bien que sa petite amie ait cru qu'il était au lit chez lui, Enrique se trouvait en fait à l'appartement de Paulina à ce moment-là. Le texte suivant que sa petite amie a reçu de lui a été envoyé le lendemain matin à 10h52min. Lors d'un nouvel interrogatoire, Enrique a prétendu ne pas savoir où Christina avait garé sa voiture. Cependant, les images de surveillance contredisent sa déclaration et le montrent entrant dans le parking au début de la nuit, avec sa voiture placée une place en face et une place au-dessus de celle de Christina. Lorsqu'on lui a demandé si Christina était montée dans sa voiture, Enrique a insisté sur le fait qu'elle n'y était jamais entrée. Il a affirmé avoir quitté le shop Sat Legacy et être rentré chez lui en empruntant l'autoroute 75, ce qui est en contradiction avec les enregistreurs des péages et des téléphones portables qui indiquent qu'il a suivi la Dallas North Tollway jusqu'à l'autoroute 121, passant par le portique de péage de l'autoroute 121 à 4 heures 8 minutes du matin. Lorsqu'il a été confronté aux images le montrant entrant dans le même parking que Christina, Enrique a prétendu que son état d'ébriété était tel qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où il avait garé sa voiture cette nuit-là. En l'absence d'informations sur le lieu où se trouvait Christina, la police, au terme de son enquête, a estimé qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper Enrique d'enlèvements aggravés. Christina est restée introuvable pendant son arrestation et son procès et Enrique a plaidé non-coupable. L'accusation a construit son dossier autour de cinq éléments clés. Premièrement, Enrique était la dernière personne connue à avoir vu Christina cette nuit-là. Deuxièmement, la voiture d'Enrique était endommagée à l'avant et la voiture avait été soigneusement nettoyée. Troisièmement, les blessures d'Enrique. Quatrièmement, les données des téléphones portables. Leurs téléphones portables ont fait des ping sur les mêmes tours de téléphonie. immobile. Cinquièmement, l'ADN de Christina trouvait sur un tapis dans le coffre de la voiture d'Enrique. Le jury a été informé qu'Enrique et Christina s'étaient rendus ensemble au parking après avoir quitté l'appartement de Paulina vers 3h55 du matin. Leurs voitures étaient égarées l'une à côté de l'autre et l'accusation a émis l'hypothèse que l'enlèvement avait eu lieu soit à l'intérieur du garage soit à un endroit ultérieur. L'accusation a suggéré qu'Enrique avait peut-être intentionnellement ou accidentellement blessé Christina dans le garage en la plaçant éventuellement dans le coffre. Il a proposé qu'Enrique ait ensuite quitté le parking avec Christina dans le coffre ou qu'elle ait d'abord accepté d'être emmenée mais qu'elle ait changé d'avis par la suite. Les images de surveillance du parking ont été présentées comme preuves contredisant le récit initial d'Enrique à la police selon lequel ils étaient partis chacun de leur côté. Les images enregistrées indiquent qu'une voiture solitaire a quitté le parking quelques minutes plus tard et qu'aucune autre personne n'a été observée pendant les 20 ou 30 minutes qui ont suivi. Au cours du procès il a été révélé qu'Enrique devait commencer à travailler à 8 heures ce samedi matin mais qu'il n'est arrivé qu'à 10 heures 50 et 1 minute. Selon un collègue il semblait avoir un peu la gueule de bois de la veille et semblait échevelé je suppose. Le collègue a raconté qu'Enrique présentait des échymoses et des éraflures sur le bras et qu'il boitait visiblement. En outre le collègue a observé ce qu'il pense être une marque de morsure sur la partie interne de l'avant-bras d'Enrique. Enrique a affirmé avoir été impliqué dans une bagarre au Shop's at Legacy déclarant que la personne avec laquelle il se débatait l'avait mordu au cours d'une prise d'étranglement. Cependant, Enrique a ensuite modifié son récit informant son collègue plus tard dans la semaine qu'une jante de pneus était tombée sur sa main alors qu'il essayait de faire tourner les pneus de sa voiture ce qui avait provoqué les marques. La petite amie d'Enrique a témoigné que lorsqu'elle l'a vue le samedi soir elle a remarqué une blessure sur sa main droite ainsi que des coupures sur sa main et ses articulations. Au cours de la procédure judiciaire Sabrina Boss a déclaré qu'elle avait l'impression qu'Enrique s'intéressait à elle ce soir-là. Il a semblé contrarié lorsqu'elle a choisi de s'allonger sur un lit au lieu de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. En réponse il a déclaré « Très bien, je vais rentrer chez moi » et elle a interprété son ton à ce moment-là comme de la colère. Enrique est parti et lorsque Christina est parti à son tour il lui a proposé de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Steven Nickerson a présenté des preuves racontant qu'il avait appelé Christina après qu'elle soit sortie de l'appartement. Elle l'a informé qu'elle était presque arrivée à sa voiture et qu'elle avait l'air d'aller bien. Elle lui a promis de lui envoyer un SMS lorsqu'elle serait arrivée à sa voiture mais n'a pas donné suite. Il lui a envoyé un SMS quelques minutes plus tard pour lui demander si elle était arrivée à sa voiture mais n'a pas reçu de réponse. Bien qu'il l'ait appelée à plusieurs reprises tous ces appels sont tombés sur la messagerie vocale. Le lendemain son appel est de nouveau resté sans réponse. L'accusation a présenté comme preuve les images des caméras de sécurité de la station service Crozier. On y voit Henrique utiliser un chiffon pour nettoyer le côté passager de la voiture puis nettoyer le coffre et laver la voiture le 3 septembre. Dans sa poubelle la police a découvert un flacon de désodorisant un nettoyant multi-usage un nettoyant tout usage ainsi que des serviettes en papier et des chiffons. L'accusation a présenté des preuves concernant les téléphones portables affirmant que les appareils de Christina et d'Henrique s'étaient connectés au même tour de téléphonie mobile lorsque Henrique a quitté le parking. Il a été révélé au tribunal que le téléphone de Christina s'est connecté à l'antenne du boulevard Spring Creek à 3h46 le 30 août et que le téléphone d'Henrique s'est connecté à la même antenne à 3h57 Les deux téléphones sont également tombés sur l'antenne du 5800 Granite Parkway à quelques minutes d'intervalle et plus tard sur une antenne située sur East Bethany Drive près de la résidence d'Henrique sur Harvard Lane à Allen Des détails sur la voiture d'Henrique une Camaro grise de 2010 ont été présentés au tribunal Une bosse a été identifiée sur le côté passager avant plus précisément sur l'aile avant droite Lorsque la police a fouillé la voiture elle a constaté que l'intérieur en particulier le plancher du côté passager avant avait été récemment nettoyé à l'aspirateur Cependant ce qui a attiré l'attention c'est l'état de propreté remarquable du dessous de la voiture Un enquêteur sur les accidents a témoigné des dommages subis par la voiture déclarant qu'il semblait correspondre à un impact doux impliquant éventuellement des zones telles que le corps les fesses les hanches peut-être une tête Le jury a reçu des informations sur l'épreuve ADN l'analyste ADN du NTHSC Christina Kapt ayant prélevé sur le tapis du coffre de la voiture d'Henrik des zones ayant réagi au Blue Star Deux profils d'ADN ont été extraits correspondant tous deux à celui de Christina Madame Kapt a précisé que l'ADN trouvé était plus susceptible de provenir d'une source importante telle qu'un fluide corporel La défense a présenté son dossier en mettant l'accent sur quatre arguments principaux pour contester les faiblesses perçues du dossier de l'accusation premièrement les blessures deuxièmement l'ADN troisièmement les autres suspects quatrièmement les données du téléphone portable en ce qui concerne l'affirmation de l'accusation relative à une marque de morsure sur le bras d'Henri Ké après la disparition de Christina la défense a appelé à témoigner le docteur Paula Brumy dentiste légiste après avoir examiné les photos des blessures d'Henri Ké le docteur Brumy a estimé que les marques et les éraflures ne correspondaient pas à des marques de morsure Christy Wilson superviseur des preuves pour le département de police de Plano a témoigné que lorsque le tapis de coffre a été retiré de la voiture d'Henri Ké il a été placé dans une boîte cependant la boîte était trop grande pour le casier à pièces à conviction elle a donc été fermée du mieux possible mais laissée non scellée pendant trois jours ce qui constitue un manquement avéré au protocole la défense a cherché à mettre en doute la fiabilité des preuves ADN suggérant que l'état non scellé du tapis de coffre avait pu compromettre son intégrité elle a également évoqué la possibilité que l'ADN ait été transféré par la personne qui a examiné la voiture de Christina avant celle d'Henri Ké pour étayer l'argument selon lequel il existait d'autres pistes d'enquête la défense a appelé la Terrence Dunbar à témoigner il s'agit d'un agent de sécurité privée qui a affirmé avoir rencontré Christina dans une boîte de nuit de Uptown vers le 10 ou le 11 août où elle est devenue silencieuse en présence de Hunter Foster Hunter Foster qui purgeait une peine de 33 mois pour complicité de distribution de MDMA a témoigné au procès il a été révélé qu'il avait vendu des substances interdites à un agent fédéral sous couverture dans la nuit du 29 août 2014 les relevés de son téléphone portable ont indiqué un appel du téléphone d'Henri Ké à 3 heures 50 minutes le 30 août avec un message demandant une once d'une substance décrite comme de cette bonne roche l'inspecteur Robin Busby a suggéré que cette conversation était peut-être liée à des substances interdites cependant il n'a pas été possible de déterminer si Henri Ké ou Christina utilisaient le téléphone à ce moment-là des témoins de l'appartement de Paulina ont confirmé que le téléphone de Christina avait une batterie faible lorsqu'elle est partie ce soir-là la défense a fait valoir au jury que malgré l'absence d'image de surveillance montrant Christina quittant le parking il était plausible qu'elle ait pu partir par d'autres moyens la police a reconnu la possibilité qu'une personne puisse partir à pied sans être enregistrée en ce qui concerne les données relatives aux téléphones portables la défense a présenté un spécialiste de la criminalistique des téléphones portables et de l'analyse des données relatives aux tours de téléphonie cellulaire il a déclaré que les enregistrements des téléphones d'Henri Ké et de Christina indiquaient qu'après 4 heures du matin il n'établissait que des connexions de données avec les tours de téléphonie cellulaire il a souligné que les connexions de données étaient la méthode la moins fiable pour déterminer la localisation d'un téléphone portable et qu'il n'était pas possible de déterminer la localisation probable des téléphones sur la base de ces informations malgré les arguments de la défense Enri Ké a été reconnu coupable d'enlèvements aggravés et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle en 2046 près de deux ans après la condamnation d'Henri Ké des restes ont été retrouvés dans une zone boisée d'Anna au Texas et ont été identifiés comme appartenant à Christina les restes ont été trouvés par des excavateurs et des ouvriers du bâtiment qui déblayaient la zone à ce jour aucune accusation de meurtre n'a été portée que pensez-vous de cette histoire partagez vos opinions dans les commentaires merci d'avoir regardé et d'être avec nous prenez soin de vous et de vos proches Lloyd et Michelle se sont rencontrés au lycée et se sont mariés peu après l'obtention de leur diplôme en 1991 ils sont allés à l'université en tant que couple marié et ont fondé une famille en quelques années avant de s'installer à Corning dans l'état de New York après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur au milieu des années 1990 Lloyd Neurotter a travaillé comme professeur de sciences exacte dans un collège avant de trouver un emploi d'ingénieur dans une usine Michelle est diplômé de l'enseignement supérieur et a travaillé comme professeur d'anglais leur première fille est née en même temps que lui puis son épouse a eu deux autres filles beaucoup de choses changeaient à l'époque dans les années 1990 ils ont déménagé dans une grande maison dans la petite ville pittoresque de Corning proche de New York le couple semble satisfait Lloyd travaillait dur mais consacrait beaucoup de temps à toute sa famille en particulier à ses trois filles Michelle était optimiste et active s'occupant des enfants et des tâches ménagères elle donnait des cours aux enfants à la maison parce qu'elle était enseignante ensemble ils formaient une famille idéale que beaucoup de leurs amis prenaient pour modèle cependant les actions de Lloyd se sont considérablement modifiées avec le temps au lieu d'être un père et un mari aimant il est devenu un tyran qui contrôlait toute la famille il mettait tout en oeuvre pour exercer un contrôle total sur ses proches il exigeait une soumission totale et le respect des règles qu'il avait établi Lloyd était prêt à utiliser la force si nécessaire pour persuader les enfants et la femme de se ranger à ses côtés en conséquence les relations familiales se sont rapidement dégradées Carrie la fille du milieu était la seule avec laquelle Lloyd entretenait de bonnes relations en raison de son dévouement à son père elle se distinguait des autres filles il était reconnaissant qu'elle lui ait tendu la main Lloyd était toujours là pour elle l'emmenait à des événements comme le ballet et d'autres choses et s'occupait même de sa coiffure et de son maquillage il ne prenait pas les mêmes libertés avec le reste de la famille il leur imposait impitoyablement l'ordre en grandissant Carrie était gentille et empathique elle était active dans de nombreuses causes humanitaires et aimait particulièrement travailler avec les sans-abri la famille a réussi à s'entendre jusqu'en 2008 l'Amérique a connu une grave crise financière à cette époque ce qui a entraîné des millions d'Américains dans des difficultés professionnelles et financières Lloyd s'est retrouvé au chômage et a immédiatement commencé à chercher un emploi cependant il était trop commun Michele s'est également mise à la recherche d'emplois potentiels mais sans succès elle passait beaucoup de temps à s'occuper de la maison et de ses filles ce qui est difficile à combiner avec un emploi Lloyd a réussi à décrocher l'emploi respectable le plus proche dans le New Jersey Michele se réjouit que son mari ait enfin trouvé un emploi entre temps Michel a obtenu un emploi à temps partiel dans sa ville natale de Corning et l'a combiné avec la prise en charge des enfants et de la maison pendant que Lloyd déménageait seul dans le New Jersey Michel a eu du mal à s'occuper seul de toute la famille quelques mois plus tard l'étrange a commencé lorsque Lloyd a exigé qu'elle lui accorde le divorce étant donné qu'il n'y avait aucune raison pressante de se séparer le choix était inattendu les connaissances et les amis des époux n'étaient pas au courant de leur dispute le choix de Lloyd a donc complètement pris au dépourvu la femme et les enfants et l'a obligé à sortir de l'ornière elle était une mère et une épouse merveilleuse mais son partenaire lui a fait vivre une mauvaise situation il a prétendu que pendant leur séparation sa femme et lui s'étaient éloignés l'un de l'autre et qu'il ne voulait pas se remettre ensemble elle a commencé à élever seul ses enfants après avoir décroché un poste de professeur d'anglais dans un collège plusieurs années se sont écoulées après le divorce la vie de Michelle a été considérablement facilitée par le fait qu'elle et ses enfants ont déménagé dans une autre maison dans la même ville et que les filles de Michelle ont grandi maintenant qu'elle pouvait participer aux tâches ménagères les filles prenaient soin les unes des autres et d'elles-mêmes Michelle avait plus de temps à consacrer à son travail car elle gagnait bien sa vie et établissait sa carrière elle avait toujours un problème avec Lloyd car il était sur le point d'obtenir la garde exclusive de ses enfants et il se disputait la pension alimentaire même la procédure de divorce a duré plus de 5 ans au cours desquels Lloyd a tenté à maintes reprises de dénigrer Michelle en la présentant sous un jour négatif tout cela était nécessaire pour obtenir la garde complète des enfants mais Michelle s'est battu a gardé les mains en l'air s'est justifié devant le juge et a fait des demandes reconventionnelles à son conjoint leur famille était à l'écoute de tout le monde au tribunal et pour leur litige constant Lloyd était passé maître dans l'art de la manipulation Carrie l'enfant du milieu a rejoint son père dans les années qui ont suivi 2010 elle pensait vraiment que c'était son choix parce qu'elle adorait son père et qu'il lui manquait beaucoup le juge a confirmé la décision des autres enfants de rester avec leur mère pendant le procès parce qu'il n'était pas d'accord avec son choix le 28 août 2017 un ami de la famille s'est rendu en voiture au domicile de Michelle pour aller chercher sa fille cadette à l'entraînement de natation il a vu Michelle à la fenêtre du salon mais dans une position étrange à côté des escaliers lorsqu'il est sorti de la voiture et a marché jusqu'à la maison personne n'a répondu à la porte lorsqu'il a frappé Michelle était toujours là et le chien aboyait toujours la porte semblait ouverte il est donc entré et s'est approché l'homme vit alors que Michelle n'était pas debout mais suspendu à la balustrade sa main était froide et rigide lorsqu'il lui a tâté le poux il a alors signalé au personnel des services d'urgence que Michelle semblait s'être suicidé lorsque le personnel d'urgence est arrivé à la maison il a découvert que Michelle 46 ans ne pouvait plus être sauvée car elle était déjà décédée bien que Michelle résidait à ce moment-là avec sa fille de 14 ans la police a vérifié toute la maison et n'a trouvé aucun autre occupant l'aîné Carie qui vivait avec son père était parti à l'université à première vue on aurait pu croire que Michele s'était effectivement suicidé mais plus la police enquêtait sur cet horrible incident plus elle découvrait d'anomalies Michelle portait des marques sur le visage qui ne correspondait pas à la façon dont elle avait décidé de mettre fin à ses jours cela indique que l'occasion n'était qu'un artifice la plus jeune des filles aurait dû être à la maison il est donc surprenant qu'elle n'ait été vue nulle part la police a commencé à enquêter sur la théorie du meurtre et sur l'enlèvement éventuel de l'enfant les inspecteurs ont contacté le mari et les filles de Michelle la première à être contactée a été Carie et il s'est avéré qu'elle avait sa petite soeur la police a trouvé cette information suspecte car la petite soeur ne manquait pas l'entraînement elle n'est pas allée voir son père et sa soeur la police a parlé à Carie Carie a révélé qu'elle était venue rendre visite à sa mère pour une soirée pyjama Michelle a piqué une crise et a sangloté toute la nuit parce que Lloyd allait lui enlever sa fille cadette et que le tribunal était de son côté peu avant qu'une connaissance de la famille ne découvre Michelle la jeune fille et sa soeur ont quitté le domicile de leur mère elle a affirmé que Michelle avait également eu un comportement erratique et inapproprié tout au long de la journée Carie a emmené sa petite soeur avec elle parce qu'elle avait peur de la laisser avec une telle mère comme le corps de Michelle était froid au moment de la découverte qu'elle était décédée depuis longtemps et que sa fille avait affirmé qu'elle avait quitté la maison juste avant qu'un ami de la famille ne la trouve ce récit est apparu improbable les conversations avec des connaissances et des amis de la défunte ont également jeté le doute sur l'histoire de Carie ils ont présenté une image différente à la police selon un ami Michelle était retourné au tribunal deux jours avant son décès pour une nouvelle audience concernant la garde de sa fille cadette Lloyd était engagé dans une bataille pour la garde de sa fille cependant il ne s'est pas présenté à l'audience finale cruciale il n'a même pas appelé ou répondu à son téléphone portable ce qui était assez étrange et inhabituel de sa part toutes les personnes impliquées dans le processus ont été surprises par les actions de Lloyd en tout état de cause cela signifiait que l'affaire était close Michelle était vraiment ravie de cet événement qu'elle a même célébré avec son avocat il pensait qu'en raison de l'absence de son mari elle obtiendrait désormais la garde complète de la fillette elle n'avait donc aucune raison de s'inquiéter car le litige relatif à la garde de l'enfant avait été résolu en sa faveur en apprenant l'incident la mère de Michelle a immédiatement informé la police qu'elle considérait Lloyd comme un suspect dans le meurtre de Michelle elle refuse d'accepter que Michelle ait pu choisir de mettre fin à ses jours et de confier ses enfants à des étrangers Lloyd était le principal suspect car c'est lui qui avait tenté de priver son ex-femme de ses droits parentaux pendant une longue période et ils ont vécu un divorce terrible le contact avec Lloyd a été immédiatement impossible Carrie a affirmé qu'il était avec elle au moment du meurtre et qu'il l'avait aidé à s'installer avant d'entrer à l'université Lloyd passait également la nuit dans un hôtel de Rochester environ 160 kilomètres séparait Corning de Rochester il s'était ensuite rendu en Californie pour un entretien d'embauche ceux qui le plaçaient à 4000 kilomètres de distance lorsque les enquêteurs ont pu entrer en contact avec Lloyd et l'informer du décès de son ex-femme il s'est montré peu ému Lloyd a simplement pris un billet d'avion et s'est rendu à Corning il s'est toutefois rendu au palais de justice le plus rapidement possible pour mettre fin au versement de la pension alimentaire dans cette circonstance cela paraissait vraiment bizarre après l'audience il s'est rendu au poste de police où il a corroboré les déclarations de sa fille selon lesquelles il aidait Carrie à déménager et se trouvait dans une autre ville au moment du décès de son ex-conjointe Lloyd a affirmé que sa fille lui avait rendu visite à l'hôtel pour voir comment il s'installait avant qu'il ne l'escorte jusqu'à son véhicule elle est repartie et ils se sont retrouvés le lendemain matin pour prendre le petit déjeuner pour étayer ses dires il lui a montré la réservation de la chambre d'hôtel Lloyd a accepté de passer au détecteur de mensonge mais n'a jamais réussi malgré ce comportement cynique aucune charge n'a pu être retenue par les détectives faute de preuves suffisantes mais il a éveillé les soupçons de la police les forces de l'ordre ont commencé à vérifier les images de vidéosurveillance et les factures des téléphones portables pour suivre tous les mouvements de Lloyd et de sa fille Carrie dans les derniers jours précédant la mort de la femme en comparant les images et l'emplacement de l'appareil mobile de Lloyd ils ont découvert certaines anomalies on avait l'impression qu'il essayait de cacher sa position en laissant régulièrement son téléphone portable derrière lui c'est ainsi qu'ils ont su que Lloyd mentait Carrie était présente à l'hôtel Rochester avec son père et tous deux se sont ensuite rendus sur le parking mais le père n'est pas retourné dans la chambre comme il l'avait prétendu ils sont partis le soir du meurtre et ne sont revenus qu'à 7h du matin le lendemain emmenant sa jeune soeur on a également appris que la situation financière de Lloyd n'était pas brillante il devait beaucoup d'argent il avait une dette de 100 000 dollars sur sa carte de crédit et avait désespérément besoin d'argent il avait souscrit une assurance vie exorbitante de plus de 200 000 dollars à la suite du décès de son ex-femme ceux qui étaient en sa faveur les enquêteurs sont devenus encore plus suspicieux et ont commencé à enquêter activement sur Lloyd les détectives ont commencé à chercher des signes indiquant que l'ex-mari était impliqué mais ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que sa fille bien-aimée Carrie apparaissait sans cesse ici et là il a été décidé d'écouter les conversations du père et de la fille une écoute téléphonique a révélé qu'il n'avait rien à cacher Lloyd interrompait parfois agressivement les questions de Carrie comme s'il se sentait observé mais il ne discutait pas beaucoup pendant les dialogues cela dit certaines de ces conversations étaient terminées pour une discussion en face à face tout au long des appels téléphoniques Lloyd a insisté sur le fait qu'il devait s'abstenir de parler il cachait manifestement quelque chose ils allaient parler et la police était certaine qu'ils étaient sur la bonne piste mais rien ne s'est passé la police a alors pris la décision de faire avancer l'affaire et de parler à Carrie en personne les enquêteurs l'ont convoqué pour l'interroger elle invente plusieurs excuses pour éviter de se rendre au poste de police au cours des écoutes téléphoniques la police a appris que Lloyd l'avait obligé à gagner du temps et lui avait interdit de se présenter à la police de peur d'être démasqué entre temps le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de la défunte a constaté que Michel présentait tous les signes d'un meurtre il a constaté des échymoses autour des yeux et des marques sur le menton il semble que Michel ait été attaqué par derrière et étranglé on dirait qu'une corde s'est enroulée autour de son dos le tueur lui a serré la gorge de telle manière que la victime était presque incapable de résister il était évident qu'elle ne s'était pas suicidée et la mise en scène était grossière tout cela les a obligés à se tourner à nouveau vers Carrie mais celle-ci s'est encore soustraite à une visite au commissariat les inspecteurs n'ont pas écouté ses excuses et l'ont rencontré juste après ses cours à l'université Carrie est perplexe car elle ne s'y attendait pas elle a d'abord tout nié au commissariat elle reconnaît avoir passé la matinée chez les mamans avec son père mais elle ne sait pas ce qui s'y est passé sa mère et son père se sont disputés sont allés dans le bureau à l'étage et y ont poursuivi leur dispute sa mère a fini par cesser de parler et est devenue extrêmement silencieuse cependant plus tard sous la pression des informations fournies par les détectives Carrie a raconté une histoire bien pire que des représailles ou un plan astucieux de la part d'un ex-conjoint selon Carrie Lloyd a effectivement tué sa mère en s'assurant que sa sœur ne le voit pas en réalité elle a participé au meurtre elle a affirmé qu'une semaine avant le malheureux événement la planification du meurtre avait commencé elle a longuement discuté avec son père de la manière de faire croire à un départ volontaire de la vie Carrie a fait une déclaration choquante que les policiers ont entendu elle a raconté qu'elle détestait ouvertement sa mère elle n'a cependant pas été en mesure d'expliquer précisément et succinctement pourquoi elle admirait littéralement son père parce qu'elle l'aimait beaucoup plus Lloyd dénigrait son ex-femme devant sa fille plus Carrie soumise aux caprices de son père méprisait Michelle ce comportement est caractéristique des victimes de manipulateurs jusqu'à la fin Lloyd la contrôlait encore parce qu'elle était prête à l'aider qu'elle a toujours couvert le meurtrier et qu'elle l'a aidé à établir son alibi elle est désormais considérée comme complice du crime Carrie a été arrêtée par la police qui s'est ensuite rendue au domicile de Lloyd mais l'a trouvée introuvable les enquêteurs l'ont localisée par téléphone à Princeton Lloyd a vu des policiers s'approcher du parking où il se trouvait a marché sur la rambarde et a menacé de sauter du cinquième étage après deux heures de négociation les fonctionnaires de police ont finalement pu approcher Lloyd Neurotter 45 ans et l'obliger à se soumettre à l'arrestation la police a inculpé les deux personnes impliquées dans le crime Lloyd a été inculpé de meurtre au premier degré de complicité de meurtre et de falsification de preuves Lloyd qui a été choqué par son arrestation a nié tout avec véhémence il a déclaré qu'au moment des faits il se trouvait dans un hôtel cela a été vérifié par sa facture de téléphone et il avait une réservation pour une chambre à ce moment là cependant les caméras de sécurité l'ont vu quitter l'hôtel le soir avec sa fille et revenir dans l'après-midi dans l'après-midi ils sont repartis son ADN a été découvert sur le pyjama de la victime qui ne pouvait pas s'y trouver et les données GPS de la voiture ont montré qu'il se trouvait à proximité du domicile de la victime au moment du meurtre le reste de l'histoire s'est ensuite démêlée Carrie est accusée de meurtre au second degré de complicité de meurtre et de dissimulation de preuves dans le pire des CA elle était menacée d'une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans elle a plaidé coupable et promis d'aider l'accusation afin d'éviter la peine la plus sévère possible on s'attendait à ce qu'elle témoigne dans l'affaire qui l'opposait à son propre père lors du procès l'accusation a attiré l'attention du jury sur un autre aspect révoltant de l'affaire Carrie a participé activement au crime elle était chez sa mère et a aidé son père dans cette entreprise elle a eu de nombreuses occasions de mettre un terme à la préparation et à l'exécution du meurtre mais au lieu de cela elle a aidé son père à tuer sa mère d'après les preuves le père et la fille se sont rendus chez Michelle très tôt le matin Michelle a ouvert la porte d'entrée parce qu'elle leur faisait confiance elle ne s'attendait pas à ceux que son ex-mari et encore moins sa fille agissent de manière aussi perfide elle a été attaquée par Lloyd qui l'a étranglée à l'aide d'une corde Carrie surveille la situation afin d'éviter que sa jeune sœur ne se réveille à l'improviste et ne découvre ce qui se passe avant que la jeune fille ne puisse savoir ce qui s'était passé ils l'ont réveillée et sont partis par la porte de derrière après que Lloyd en ait fini avec Michelle la jeune sœur n'était pas au courant de ceux qui s'étaient passés au domicile de sa mère les informations recueillies par les détectives ont rempli plus de 26 dossiers la plupart d'entre elles affirmaient que Lloyd avait délibérément attisé l'animosité de sa fille à l'égard de sa mère cela durait depuis longtemps devant sa fille il ne cessait d'insulter Michelle et de la dépeindre sous son plus mauvais jour le père a commencé à couper les ponts lorsque Carrie a emménagé chez lui il l'a rassuré en lui disant que la mère était hostile et avait l'intention de la tuer elle et les autres enfants par conséquent Carrie a involontairement commencé à éprouver de la haine pour sa mère selon l'accusation le motif du meurtre était l'assurance vie et le refus de partager la garde de la plus jeune fille avec sa femme Lloyd et Carrie pensaient pouvoir s'en tirer en simulant une mort volontaire et vivre heureux et à l'aise grâce à l'argent et dans la maison de la défunte Carrie a témoigné tout au long du procès que son père lui avait donné un choix brutal soit il tuait sa mère soit il se suicidait en raison de ses obligations mensuelles considérables en matière de pension alimentaire qui s'élevait à 6000 dollars le père s'est lamenté sur sa situation financière désastreuse il a affirmé qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de cette manière finalement Carrie a pris la mauvaise décision et a consenti à aider son père à assassiner sa mère le procureur a reconnu que le père avait fait subir un lavage de cerveau à Carrie et a insisté pour qu'elle soit condamnée à la peine la plus légère possible Lloyd a finalement accepté de plaider coupable de meurtre et d'avoir forcé sa fille à l'aider mais il a déposé une contre-accusation contre sa femme décédée il a prétendu avoir tué son ex-femme pour qu'elle ne puisse pas faire de mal aux enfants mais personne ne l'a cru Lloyd détestait Michelle il était évident que sa fille était simplement prise dans le feu croisé de cette haine et de la lutte de la mère pour ses droits parentaux le tribunal a reconnu qu'elle était victime de la violence morale de son père à l'issue du dernier procès Lloyd a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'autres chefs d'accusation il a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle Carrie a été soutenu lors de son procès par sa grand-mère maternelle elle a déclaré que sa petite fille avait été victime d'un manipulateur et qu'elle ne lui reprochait pas ce qui s'était passé elle a demandé une peine plus légère pour elle et une peine plus sévère pour Lloyd qui a torturé sa fille Michelle pendant les 25 années de son mariage et l'a finalement tué la grand-mère a noté que Carrie avait compris ce qui s'était passé et qu'elle était très émue par le meurtre de sa mère en outre la grand-mère a déclaré qu'elle ne pensait pas que sa fille assassinée Michelle aurait voulu que Carrie soit condamnée à une longue peine d'emprisonnement elle aurait voulu que sa fille vive une vie heureuse Carrie a été tenue pour responsable de la dissimulation de preuves le juge a prononcé la peine la plus courte de 1 à 3 ans de prison après avoir entendu la demande de la grand-mère et les arguments du procureur elle a été libérée de manière anticipée le 16 janvier 2020 à la fin de la fin de la fin de la fin – Sous-titrage FR 2021